salut à tous bienvenue sur fils et canettes moi c'est jacqueline et aujourd'hui je vous reviens pour un tutoriel technique et je vais vous expliquer comment réparer un pull en laine qui a un trou vous allez voir que ce mode de couture est assez simple pour ceci il va vous falloir des fils de couleurs qui correspondent à votre pull vous devez savoir que si vous ne trouvez pas la teinte exacte de votre pull choisissez un fil qui est légèrement plus foncé plutôt que plus clair petite particularité de mon pull aujourd'hui c'est qu'il est bicolore j'ai néanmoins réussi à trouver des fils qui matchent en termes de couleurs donc on va donc commencer par checker les endroits où il va falloir recoudre ce pull autant mieux trouver tous vos trous d'une seule traite plutôt que devoir y revenir plus tard il y en a un autre ici alors on va prendre notre pull et le mettre sur un verre une aiguille moi je vais m'aider avec ce petit instrument pour passer mon fil dans l'aiguille puis vu que c'est couleur orange on va commencer avec celui-ci alors pas de taille particulière je vais juste prendre une longueur puis on verra ce que ça donne donc je ne vais pas le doubler je vais juste laisser en un fil simple je vais simplement faire un noeud à la fin donc comme vous pouvez le voir notre maille elle est en ligne comme ça nous ce que nous allons faire c'est qu'on va venir passer notre aiguille dans les mailles qui sont sur les extérieurs on va venir suivre la maille puis on va passer de l'autre côté donc en fait là c'est ça on est en train de faire le tour donc j'ai commencé ici je suis remontée puis je suis indescendue et maintenant je vais simplement passer de droite à gauche et refermer je suis arrivée à la moitié de la maille ce qui fait que je vais recoudre ici sur l'extérieur puis là je vais donc redescendre puis remonter sur les extérieurs et ensuite terminer ma couture vous allez repasser votre fil ok tirer passez le dans votre boucle vous allez Arrêter votre point maintenant en coupe il ya plus de trou et il n'ya pas de démarcation où on voit que le fil a été tiré c'est propre c'est comme s'il n'y avait jamais eu de trou je vous montre donc le trou à la base il était juste ici mais maintenant c'est invisible j'espère que ce tutoriel vous aura aidé et que vous aurez appris quelque chose d'utile en plus de pouvoir réparer vos vêtements n'hésitez pas à vous abonner sur filet canette pour rester connecté et être au courant des prochains projets qui seront en ligne